Vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le Développement, CNRD, du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrètes. Article 1er, il est créé un cadre de dialogue inclusif en République de Guinée. Article 2, placé sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, le cadre de dialogue inclusif vise à favoriser des échanges constructifs entre les acteurs des forces vives de la nation sur la transition. Le Premier ministre coordonne les activités du dialogue et rencontre périodiquement au président de la transition. Article 3, le cadre de dialogue inclusif est un organe régroupant le gouvernement, les partis politiques et la société civile. Les critères de choix et le nombre de délégués seront déterminés après consultation entre les parties prénantes et les facilitateurs nationaux. Article 4, le cadre de dialogue inclusif est animé par un groupe de facilitateurs nationaux reconnus sur la base des critères de moralité, de neutralité et d'expertise. Les facilitateurs nationaux sont nommés par arrêtés du Premier ministre, chef du gouvernement et ont pour rôle de présider les plénières, modérer les discussions, faciliter une bonne communication entre les parties prénantes, rapprocher les positions entre les parties prénantes, veiller au respect des modalités pratiques du dialogue, œuvrer pour l'atteinte des objectifs escomptés par le dialogue. Article 5, le groupe de facilitateurs nationaux est appuyé par un comité technique composé d'une équipe conjointe de la primature et du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Article 6, un arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement, définit la composition, l'organisation et le fonctionnement du cadre de dialogue inclusif. Article 7, les résultats issus des travaux du cadre de concertation inclusif créés par le décret D-2022-01-90-PRG-CNR-DSGG du 6 avril 2022 sont intégrés au cadre de dialogue inclusif. Article 8, les dépenses liées au fonctionnement du cadre de dialogue inclusif sont imputables au budget de la primature au titre d'une allocation spéciale. Article 9, le Premier ministre, chef du gouvernement, est chargé de l'application du présent décret. Article 10, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toute disposition antérieure contraire et sera publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 19 septembre 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya.